bonjour les étoiles bienvenue pour cette 18e interview de la série des jeux des outils des coachs aujourd'hui Thierry Ménard vient nous parler d'un outil tout simple accompagnant coaching un outil qui est derrière notre porte derrière notre fenêtre et que nous négligeons trop souvent la nature et il nous propose d'intégrer la nature pour sortir de son bocal alors si vous avez envie de savoir comment il fait restez avec nous dans quelques instants Thierry va tout vous dire sur sa manière de coacher avec son associé la nature mais avant de continuer j'ai un petit service à vous demander si vous trouvez que cette série est inspirante alors qu'est ce que vous attendez pour vous abonner et mettre un pouce un tout petit geste qui demande peu d'énergie et qui fait une énorme différence et si vous hésitez encore faites le pour mes invités les algorithmes vont aimer bonjour Thierry bonjour rien bienvenue dans cette série qui a pour objectif de faire découvrir des outils des techniques des pratiques des jeux aux coachs mais aussi aux passionnés du bien-être et du développement personnel alors dans ton cas c'est bien plus qu'un outil que tu vas nous présenter mais on pourrait dire une partenaire de coaching et oui c'est vrai c'est j'ai bien j'aime bien ce que tu ce que tu dis de dire je n'ai pas vu comme une partenaire de coaching mais c'est vrai la nature est là on est on est deux coach en fait dans une science mais avant de nous présenter cette partenaire raconte nous un petit peu d'où tu viens quel est ton parcours professionnel qui fait que tu es devenu coach ça débute très tôt quand j'étais jeune la nature était déjà là puisque je suis né en Savoie dans les avec les montagnes comme diaporama et jusqu'à l'âge de 12 ans et après j'ai mes parents ont déménagé j'étais plutôt dans une ville citadine et puis après paris où j'ai fait mes études où je me suis dit ben est-ce que je reste est-ce que je reste pas c'est l'énergie qui a fait que je suis resté plus de 20 ans à paris c'est ma plus grande partie de vie aujourd'hui d'être resté à paris et à paris j'étais dans l'informatique totalement éloigné de la nature totalement éloigné du coaching mais pas que parce que le coaching je faisais en tant que manager puisque j'étais déjà j'étais déjà en écoute de mes collaborateurs collaboratrices mais sans l'envie de d'être coach et c'est quand je suis arrivé à toulouse en 2017 après divorce rupture conventionnelle nouveau chapitre de ma vie et je me suis dit mais qu'est ce que je peux faire et j'ai eu l'appel de d'accompagner les personnes mais je sais pas comment et ça mûri pendant deux trois ans et c'est simplement récemment que j'ai j'ai vu qui j'ai besoin de la nature puisque je l'avais elle m'a aidé à me reconnecter à moi pendant cinq ans avec ma compagne qui m'emmenait faire des randonnées mais dans les pyrénées plus dans les alpes puisque je suis à toulouse et petit à petit la nature s'est immiscée dans ma vie mais pas le coaching le coaching est arrivé par une rencontre d'une personne qui m'a parlé de rando coaching je connaissais pas du tout et c'est là que ça fait-il dans ma tête un jeu devenir coach donc je me suis formé au coaching je suis formé à l'accompagnement dans la nature j'avais déjà la nature qui était déjà présente dans ma vie avec la randonnée et j'ai fait un shaker de tout ça et je suis devenu le coach qui marche waouh ça c'est un joli parcours alors c'est vrai que moi mon idée du coaching c'est que ça doit se faire dans un cadre plutôt neutre et bon c'est vrai la nature on peut penser qu'elle est neutre mais bon elle n'est pas non plus tout à fait neutre surtout si on commence à la toucher qu'elle vient nous réveiller alors dis nous à quoi doivent s'attendre des clients qui font appel à tes services à être surpris d'abord à marcher aussi parce que c'est pas la nature en étant immobile donc il y a de la marche pendant mes séances mais c'est surtout pour répondre à ta question il y avait une première chose c'est que moi c'est pas le coaching qui se passe en intérieur en extérieur c'est plutôt le coach doit être bien dans l'environnement dans lequel il fait ses séances et moi je me sentais pas bien à l'intérieur peut-être un historique de 20 ans de salariat être dans des bureaux qui fait que j'avais envie d'être dans la nette dehors en fait je fais aussi des choses à l'intérieur mais c'était ça le premier truc c'était de dire si je suis coach il faut que je sois dans un moment qui me plaise et c'est la nature qui m'accueillait et du coup c'est les personnes qui viennent à moi cherchent ça aussi cherchent la nature comme moyen d'accueil et c'est vrai que ça fait révéler des choses mais ça peut faire accélérer certaines choses si je prends juste un exemple de coaching le coaching à un moment donné dans les étapes on va chercher à mettre la personne dans un état désiré de qu'est ce qu'elle aimerait faire si je donne une maguette magique et bien au lieu de faire ça à manière dans une séance je ne l'avais pas moi mais tu l'as et bien c'est la nature qui m'aide par un exercice par justement comme tu dis une révélation simplement de la première fois que ça m'est arrivé c'était une personne où j'ai demandé de regarder un carré devant lui de un mètre sur un mètre pendant cinq minutes il ne bougeait pas il regardait et ça l'a tout de suite mis dans un état maintenant je sais ce que je vais faire je vais être plus proche de la nature moins dans la ville et c'était un exemple parfait de dire que en étant dans la nature la magie s'opère et les gens se mettent dans un état désiré plus rapidement pour les personnes qui bien sûr le souhaitent puisque ça marche ça peut ne pas marcher avec tout le monde mais aujourd'hui toutes les personnes qui viennent à moi c'est des personnes qui on le déclic grâce à la nature grâce au choix de lieu auquel je les amène et puis aussi la présence le coaching c'est un duo ou là un trio du coup parce qu'il y a la personne moi et la nature mais c'est une osmos de trois énergies et c'est comme ça que ça fonctionne c'est un peu dangereux ta méthode il me semble tu vas convertir tout le monde à la nature alors la nature il faut faire attention c'est que la nature c'est pour moi elle commence là d'où je te parle je regarde au dehors il y a une fenêtre je vois un arbre ça commence comme ça la nature donc moi ça peut être au demain ça peut être simplement les personnes me disent mais oui je suis à Paris il n'y a pas de nature ben si il y a de la nature partout il y a des parcs donc la nature c'est plutôt un moyen de s'entraîner à observer et de s'émerveiller donc c'est un outil comme un autre ben moi c'est mon outil aujourd'hui mais pour que la personne fasse des nouvelles choses il faut juste qu'elle s'émerveille et donc du coup la nature permet ça permet aussi de faire un changement entre les deux donc comme tu dis on pourrait très bien le faire dans un cabinet puisque la personne elle est dans un autre endroit mais il y a vraiment pour moi je vois depuis que je le fais c'est le mouvement aussi il y a la nature et le mouvement qui aident la personne à avancer différemment en fait et le seul danger c'est comme tu dis c'est d'aimer ça et de continuer à le faire et ça peut être que bon pour les poumons ça peut être que bon pour la santé tu n'es pas seulement le coach qui marche mais tu es aussi le coach qui abolit les bureaux qui crée des salles de travail en pleine nature c'est génial ça comme tu le sais depuis quelques années on travaille de plus en plus en ligne alors comment fais-tu pour intégrer la nature quand on est sur Zoom comme on est en train de le faire maintenant et bien c'est tout nouveau c'est en avant première presque mondiale c'est que j'ai eu l'envie de le faire en Zoom aussi et comment le faire c'est simplement les personnes qui sont venues vers moi elles ont la nature pas loin et donc soit elles sont capables dans l'heure et demie de la séance puis une séance dure une heure et demie de pouvoir mettre leur basket et partir pendant la séance au moment où je le sens un peu comme quand je fais une séance dans la nature j'ai mon petit sac magique avec tous les outils que je peux utiliser et c'est sur l'inspiration du moment pendant un blocage d'une personne pendant qu'elle est en train de parler que d'un seul coup je me dis c'est cet exercice là qu'il faut faire et puis en plus je vois un arbre donc on va travailler avec un arbre ou autre chose là c'est la même chose c'est que elle va, je l'ai fait plusieurs fois elle va à un moment donné sortir de Zoom, aller marcher et revenir et finir le Zoom ou commencer dans la nature la dernière fois ou la personne commence dans la nature je l'ai juste au téléphone pour démarrer la séance la mettre en condition et lui donner la pratique qu'elle a menée et après elle revient dans le Zoom et la troisième étape que je vais tester bientôt c'est de se dire une personne qui n'a pas de nature à côté c'est plutôt elle va trouver la nature parce qu'il n'y a aucun souci de trouver la nature la nature qui lui correspond la nature ça peut juste aller marcher dans son jardin il n'y a pas besoin d'être émergé en pleine nature des fois c'est la nature qui répond aux besoins de la personne c'est ça que je vois c'est que ça peut ne pas être des forêts, des montagnes, des rivières c'est vraiment la nature qui appelle la personne et puis elle va me faire un petit message vocal de ce qu'elle a ressenti et puis peut-être le lendemain on va faire une session de Zoom classique pour débriefer sur ce qui lui est apparu voilà comment je mélange les deux et avec le fait que là aussi il y a une magie qui s'opère la personne est encore plus libre de choisir où elle va marcher par rapport à moi où là c'est moi qui dans des séances en présentiel c'est moi qui gère le lieu et ça marche d'autant mieux que les personnes s'aperçoivent qu'elles sont super contentes d'avoir choisi le lieu elle-même et que souvent c'est des lieux pour lesquels elle passe déjà là la dernière personne c'est une personne qui promène son chien dans ce lieu-là mais elle promène tellement vite le chien va tellement vite qu'elle n'a pas le temps de regarder autour et elle a fait le même chemin pendant ma pratique et elle a dit waouh c'est une autre vision et je vais le refaire à nouveau en fait j'espère qu'elle pourra toujours promener son chien parce que c'est ça le souci c'est que si elle ne veut plus promener son chien pour profiter de cette balade je ne vais pas non plus faire des divorces maîtresse chien non plus c'est pas le but mais voilà ça fait prendre conscience de certains mécanismes automatismes, habitudes de ne pas prendre ralenti en fait la première chose que les gens me proposent c'est que la nature amène à ralentir puisqu'on n'entend pas le bruit extérieur on marche plus lentement que quand on est assis, assise des fois on peut aller beaucoup plus vite et on ne s'aperçoit pas de ce moment de ralentissement là en fait quand je t'écoute je me demande si c'est encore vraiment du coaching ou si c'est par une sorte d'hybridation entre une forme de chamanisme et le coaching qu'est-ce que tu dirais ? la vision que j'ai avec l'accompagne de nos accompagnements c'est vraiment d'amener les personnes à se reconnecter à elles donc en travaillant sur elles on peut se dire bah oui on travaille sur notre corps mais le mental, l'âme et donc on commence à développer une spiritualité j'entends une personne qui dit j'ai écouté hier c'était devenir un homme ou une femme inspirée et ça me plaît c'est juste l'inspiration de se reconnecter à soi donc oui la nature est connue pour apaiser les personnes et après on peut mettre le chamanisme à un endroit mais ça peut être simplement dû au fait simplement qu'aujourd'hui on sait on s'est prouvé que la nature est bénéfique pour la réflexion et les bains de forêt aussi et au départ les bains de forêt peut-être qu'il y a 10-20 ans les jeunes personnes prenaient des personnes pour un peu des personnes un peu surprenantes d'aller faire un câlin à un arbre et c'est ce que je veux amener aussi si je veux aller vers les entreprises c'est amener le côté de dire qu'il y a des études qui sont menées qu'il y a des choses qui se passent en fait après il y a une part de subtile qu'on ne connaît pas que je ne cherche pas à expliquer mais il y a des parts concrètes les sapins, il y a des odeurs de pinède d'alpha pinède qui sont là pour apaiser le corps donc la personne se dit je me sens bien ben oui c'est magique mais il y a des choses connues de ça d'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'il y a des parfums aux sapins pour les périodes de Noël calme un peu les ambiances familiales il y a plein de recettes plein de recettes je m'étais documenté un petit peu mais je ne suis pas allé sur cette voie d'apprendre à utiliser les plantes on appelle ça des femmes médecines qui connaissent un peu comment utiliser les plantes pour se soigner et j'ai vu récemment que les plantes qui sont proches de notre lieu d'habitation ne sont pas là par hasard c'est que souvent s'il y a une proportion de personnes qui ont une maladie dans un lieu il y a la plante à côté pour soigner bon après si on est malasie il y a beaucoup de maladies il y a beaucoup de plantes mais il y a souvent la plante qui est à côté elle n'est pas loin pour soigner la personne et donc je me posais la question est-ce que tu accompagnes aussi des équipes en entreprise ou par exemple les équipes ça va être dans ce que j'appelle plutôt du codev en marchand donc c'est un groupe où par binôme par trinôme ils vont réfléchir à une problématique par exemple de dire nous avons envie de changer quelque chose dans l'équipe et donc ils vont travailler par binôme en marchant avec une codification de l'atelier pour laisser émerger des idées et avoir un plan d'action sur deux heures de temps donc oui ça peut être un type d'accompagnement que je peux proposer avec le fait que l'entreprise est peut-être plus réticente et justement a besoin de preuves pas scientifiques mais de preuves que la nature apporte quelque chose et que ce n'est pas juste de la poudre aux yeux d'aller dans la nature en fait donc voilà c'est là que le travail est fait d'évangélisation d'expliquer que la nature est vraiment bénéfique et que c'est des choses qui fonctionnent en fait franchement c'est super passionnant tout ce que tu nous dis et moi je pensais pour les entreprises peut-être qu'Einstein pourrait donner envie de suivre tes coachings en marchant dans la nature parce que ce qu'il propose c'est pour résoudre un problème c'est pas en faisant toujours la même chose qu'on va résoudre le problème donc aussi sortir du cadre habituel c'est oui c'est un peu ça c'est que moi-même déjà je suis sorti du cadre je suis sorti du cadre d'être salarié pour devenir entrepreneur je suis sorti du cadre d'aller coacher en marchant et dans la nature et c'est vrai que c'est on voit l'effet de vraiment sortir la personne de ce quotidien en fait mais tout en bienveillance aussi il ne faut pas la sortir je prends l'exemple c'est que aujourd'hui je suis très sensible à la météo pour les personnes il y a récemment je savais que la personne était prête à marcher avec de la boue du froid un peu de vent mais une autre personne j'ai décalé le rendez-vous parce qu'elle a besoin d'une ambiance plus cocooning comme tu as dit tout à l'heure d'ailleurs des fois les gens c'est plus c'est pas c'est ok pour eux d'être dans la nature mais pas non plus la nature sauvage mais pour d'autres personnes c'est un peu le vent ça nettoie la pluie ça nettoie donc pour certaines personnes la nature va être justement dans toutes ses palettes va aider donc même la météo donc aujourd'hui c'est juste être attentif moi si j'ai un truc par rapport à des personnes qui coachent chez les autres personnes c'est toujours se demander moi je le fais est-ce que je suis prêt aujourd'hui à coacher est-ce que l'environnement dans lequel je vais coacher est ok pour moi et est-ce qu'il est ok aussi pour la personne parce que potentiellement un jour ça peut être moi qui n'ai pas envie d'aller dehors sous la pluie alors que j'aime d'aller sous la pluie donc c'est se poser la question en amont puisque une séance ne sera réussie que si moi je suis à l'aise dans l'environnement dans lequel je suis premièrement après il faut que la personne aussi mais du coup c'est ce qui m'a fait décaler des rendez-vous puisque soit j'étais pas en énergie soit ce jour-là quand je vois le temps c'était pas le temps que j'avais envie pour aujourd'hui donc je décale pour être en accord avec les personnes alors comment fait-on pour te contacter ? alors pour me contacter je pense que tu laisseras le lien c'est que j'ai un site umiver.fr en dessous et il y a la partie nature coaching ça permettra aussi de découvrir l'univers d'umiver globalement puisque je suis avec ma compagne Sonia qui a d'autres palettes mais pour ce que j'ai décrit ça sera le nature coaching dans le site umiver wow super alors et bien on arrive à la fin de cette interview et je te remercie de nous avoir partagé ta passion et une autre façon d'accompagner et de se faire accompagner et un tout grand merci Thierry d'avoir accepté de faire cette interview et de m'avoir permis de faire connaître à ma communauté que le coaching peut aussi se faire en partenariat avec la nature et le mot de la fin c'est que la marche ça marche c'est un mentor canadien qu'il a donné une fois et c'est intéressant pour ne rater aucune de nos prochaines interviews je le répète une fois de plus parce que nous sommes tous distraits et la perspective d'aller marcher dans la nature pour résoudre ces problèmes pourrait vous faire oublier que c'est important de vous abonner à ma chaîne de rendre mes invités plus visibles en cliquant sur ce petit pouce ding ding activez la cloche pour ne rater aucune des prochaines interviews et puis vous savez quoi le plus important c'est simplement de partager partager la découverte ce qui fait sens pour vous partagez-le avec vos amis et nous vous disons au revoir à très bientôt pour d'autres jeux d'autres outils d'autres chemins d'exploration qui permettent d'accéder à notre sagesse intérieure et à nos ressources d'accéder à la fin et à la fin d'accéder à la fin d'accéder à la fin Sous-titrage FR ?